Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier épisode de la nouvelle émission Raccooning. C'est un mix entre raccoon et racconing qui veut dire règlement de compte en anglais, je trouvais ça sympa. Dans cette émission, je vais parler de 3 des films les plus attendus du mois qui vient de passer. J'essaierai donc de sortir un racconing tous les premiers de chaque mois, histoire de montrer mon avis et ma critique sur chacun de ces 3 films. Après, la critique c'est toujours quelque chose de subjectif, c'est même quelque chose de subjectif et de relatif. En fonction de l'état dans lequel vous le trouvez, vous pouvez très bien trouver un film mauvais ou le trouver bon. Cependant, je vais essayer d'argumenter mon point de vue, mais je suis limité par le spoil. Parce que pour que n'importe qui puisse savoir ce que j'ai pensé du film, j'ai décidé de ne pas spoiler, ce qui limite un petit peu mon argumentation. Cependant, histoire de quand même argumenter un peu ou de faire une mise en contexte, je vais pouvoir spoiler des films plus anciens. Par exemple, aujourd'hui, je vais probablement spoiler Django & Shade et les 4 premiers épisodes de la Sega Rocky. Mais si vous ne voulez pas être spoilé de ces films non plus, pas de panique. Lorsque je serai sur le point de spoiler un de ces films, j'écrirai un temps à l'écran. Vous n'aurez plus qu'à mettre sur pause la vidéo, aller sur le temps indiqué pour ne pas être spoilé. A la fin de chaque critique, je donnerai également une note sur 10 au film. N'hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires et même à laisser une note. Ça m'intéresse moi et probablement d'autres personnes qui regarderont la vidéo. Je crois que j'ai à peu près tout dit, on va pas tarder, parce que je sens que ce premier épisode va être sacrément long. On commence par The Hateful Eight, les 8 salopards, sorti le 6 de Quentin Tarantino. A vrai dire, et c'est assez rare pour être souligné, je trouvais que ça puait. Pour deux raisons. La première est que j'ai entendu parler de ce film très peu de temps avant sa sortie, genre 3-4 mois avant. Ce qui n'est pas bon signe. La deuxième raison était qu'il s'agissait du 8ème film de Tarantino et que j'avais l'impression qu'il fallait qu'il fasse un film qui s'appelle Les 8 salopards en huis clos pour l'occasion. Et même après avoir vu le film, c'est un peu l'impression qu'il me reste. Le film raconte une histoire qui ne mérite tout simplement pas d'être racontée. Je ne peux malheureusement pas trop argumenter parce que comme je l'ai dit, je suis limité par le spoiler. Cependant si vous avez vu le film, ou quand vous le verrez, vous devriez voir de quoi je parle. Là je vais spoiler très brièvement Jungle Unchained. Donc si vous ne voulez pas être spoilé sur ce film, mettez sur pause la vidéo et cliquez sur le temps indiqué ici. Maintenant ! Si vous regardez l'histoire de Jungle Unchained, histoire de faire une comparaison avec son dernier film, qui est l'histoire d'un esclave noir qui se libère, qui se lie d'amitié avec son sauveur blanc, qui veut se venger de ses maîtres, qui est prêt à tout pour aller sauver sa femme, qui y parvient. Et si vous comparez ça avec l'histoire des 8 salopards, une larme coule. De plus, il y a quelque chose qui commence sérieusement à devenir un problème avec le cinéma de Tarantino. On sait exactement à quoi s'attendre. Vous me répondrez, et vous avez bien raison. Ouais, mais c'est pour ça qu'on aime Tarantino. Lui et son style si atypique qui fait du bien. Dès les premières secondes du film, dès que vous voyez Samuel L. Jackson écrit dans une police typique ou externe, vous savez que vous êtes devant un Tarantino. C'est pour ça qu'on l'aime bien, mais c'est aussi pour cette même raison que les chiffres au box-office des films de Tarantino seront en baisse, tant qu'il ne renouvre alors pas certains aspects de son cinéma. Comprenez-moi bien, je n'ai pas détesté les 8 salopards. Il y a même des touches d'humour que j'ai trouvées très originales et que je n'en ai que plus appréciées. Le fait de découper l'histoire en chapitres, c'est quelque chose qui peut s'avérer saoulant sur plusieurs films, mais sur un film, ça donne un petit côté original et frais qui est plutôt cool. Mais revoir la même chose quand on sait qu'on aime, c'est toujours bien. Mais découvrir quelque chose de nouveau qui tente de se montrer original, c'est encore mieux. Du coup, quelle note accordée à ce film ? Je dirais 7. Si on le prend en tant qu'huitième film de Quentin Tarantino, là, je trouve que ça peut poser problème. Avant de parler du second film, je vais faire une mise en contexte en spoilant les Rockies 1, 2, 3 et 4. Du coup, si vous ne voulez pas être spoilé sur ces 4 films, mettez la vidéo sur pause, cliquez sur le temps ici. Maintenant ! Déjà, pourquoi les 4 premiers et pas les 2 derniers ? La raison est simple. Je n'ai pas vu les 2 derniers. Il y a aussi une autre raison. Je n'avais pas envie de les voir. Et il y a même encore une autre raison. Le film qui vient de sortir s'appelle Creed et raconte l'histoire du fils d'Apollo Creed. Ce dernier meurt au début du 4. Et vu les scores catastrophiques des 2 derniers volés au Box-O-Fi, j'osais espérer qu'il ne fallait pas les avoir vus avant d'aller voir Creed. Ce serait quand même se tirer une sacrée balle dans le pied. La majorité des gens ont tendance à dire de la saga Rocky que le premier est bon et que les suites sont mauvaises. C'est pas totalement faux, mais c'est pas totalement vrai. J'exige des explications. Commençons par le premier volet. J'aime quand c'est original comme ça. C'est l'histoire d'un pauvre boxeur d'une trentaine d'années qui vit comme un loser, qui fait des petits tafs malhonnêtes pour arrondir les fins de mois, et qui, grâce au fait que tous les autres boxeurs de la planète ont la grippe, le choléra, les jambes cassées et la chiasse, se fait choisir comme étant le futur challenger du champion du monde poids lourd, Apollo Creed. Grâce à l'entraînement de son manager Mickey, Rocky parvait à tenir l'ensemble des rounds face à Apollo Creed, mais cependant il perd le combat au point. Mais ce n'est pas grave, car Rocky a retrouvé la confiance en lui, c'est devenu un winner. Et c'est ça, la vraie réussite. En tout cas, c'est le message. Et il est bon, faut l'avouer. Même si on se rendra compte au début du 2 qu'en fait, il n'est pas du tout devenu un winner. Mais bon, pour l'instant, on en reste au 1. En quoi ça aurait pu être mieux ? Première chose, évidemment, la sélection de Rocky pour le combat. Il y a une chance sur plusieurs centaines, plusieurs milliers, que ce soit lui qui soit choisi. Si le message sait que tout le monde peut réussir, le message passe mal. Parce que là, si le mec il sort de l'angle, c'est uniquement parce qu'il a une chance de Goku. Deuxième chose qui marche avec le premier film comme avec le deuxième. Le film tourne autour de la stupidité de Rocky. Rocky est con, il le fait ressentir, son texte l'exprime souvent, et il le dit lui-même. Et là, on rentre vraiment dans le gros point noir des deux premiers volets. C'est quoi le message ? Au meilleur des cas, c'est que tous les boxeurs sont des abrutis. Auquel cas, c'est simplement un immonde cliché dégueulasse. Au pire des cas, c'est que même les plus abrutis peuvent réussir s'ils ont une chance de Goku. Ce qui est vrai ! Mais dans ce cas, comme le message d'un film est toujours destiné au spectateur, ça veut dire que le film prend littéralement le spectateur pour un con. Et c'est ce film-là que vous trouvez bien. Quant à Rocky 2, c'est assez simple. Le film reprend l'archétype du premier film... En étant encore plus mauvais ! Rocky n'a plus la niac, il recommence à devenir un loser, ce qui fait qu'on se retrouve exactement dans la même situation qu'au début du premier film. Ce qui nous donne la très désagréable impression que rien n'a évolué en plus d'un film. A la différence près que cette fois, ce n'est pas le manque de chance ou le manque de motivation qui l'empêche de devenir un winner, c'est sa femme ! C'est sa femme qui ne veut pas qu'il continue la boxe. La morale est donc qu'avoir une femme vous empêche de poursuivre vos ambitions. Excellent film ! Mais au bout d'un moment, elle dit oui ! Rocky reprend son glorieux entraînement à la gloire de ses muscles comme dans le premier film, avec le même enchaînement de plans insupportables, et cette fois-ci, il gagne le combat final contre Apollo Creed. Ce qui fait que le message du premier film, qui était que la vraie réussite, c'est de retrouver la confiance en soi et le goût à la vie, se transforme en... La vraie réussite, c'est de retrouver le goût à la vie et la confiance en soi. Mais la gloire et l'argent, c'est bien aussi ! Vous l'aurez compris, je pense que Rocky 2 est des 4 premiers volets le plus mauvais. Mais là où je me détache vraiment, c'est quand je dis que le 3ème, c'est le meilleur des 4 premiers. Ce film a pris une toute autre direction que les 2 premiers volets sur plusieurs points. Premier point et pas des moindres, Rocky n'est plus un abruti. Il a pris conscience que les 10 mecs contre lesquels il a combattu pour conserver son titre de champion du monde étaient choisis pour être moins fort que lui, et du coup, il ne se sent plus légitime. Il perd à nouveau la niaque et la confiance en soi, mais c'est aussi à cause de la mort de Mickey, son manager, avec qui il était très proche. Rocky peut parler de ses émotions et de ses ressentis d'une manière un minimum développée. Sa femme lui redonne confiance en lui en discutant longuement avec lui, et pas en lui disant « Tu dois gagner ton prochain combat. » « D'accord, mais... » Deuxième raison, Apollo Creed devient l'ami de Rocky et son nouveau manager, et il veut que Rocky retrouve l'œil du tigre. Le regard du champion. Le regard du vainqueur. Et j'ai trouvé que c'était une très bonne idée, même si on retrouve toujours ce fameux enchaînement de plans où Rocky s'entraîne, et où l'on sait que la prochaine scène se passera sur le ring. Je trouve que ça donne une meilleure dimension à la chose. Évidemment, Rocky gagne le combat final, mais il le fait en établissant une stratégie. Une stratégie élaborée par Rocky ? Oui, oui ! Et le film finit non pas sur ce combat, mais sur un combat amical entre Apollo Creed et Rocky. Ce qui change des précédents épisodes, mais qui montre aussi que nos meilleurs adversaires sont nos meilleurs amis. Cela dit, ne déformez pas pour autant ce que je dis. Je dis que Rocky 3 est le meilleur des 4 premiers Rocky. Je n'ai pas dit que c'était un excellent film. Quant au 4, on va faire court, c'est de la merde. Apollo Creed veut se battre contre le champion soviétique Ivan Drago. Ivan Drago le tue au bout de 2 rounds à la seule force de ses points dans ses gants de boxe. Niveau de crédibilité, zéro. Rocky veut donc évidemment venger Apollo. On retrouve ce fameux enchaînement de plans que je ne peux absolument plus saquer. Rocky résiste sans problème au même point qu'ils ont tué son ami Apollo Creed en 2 rounds au début du film. Et évidemment, il gagne le combat. Niveau de crédibilité, moins 8000. S'ensuit ensuite une morale ridicule contre la guerre froide, du style... La guerre, c'est pas bien, vous voyez ? Sérieux ? Vraiment, Rocky IV n'a servi à rien d'autre qu'à populariser Dolph Lundgren. Mais bon, vous avez mon avis sur les premiers films et il est amplement temps de parler de Creed de Ryan Coogler, sorti le 13. Je peux préciser qu'il s'agit seulement du deuxième long-métrage de Coogler en tant que réalisateur. Et vous savez quoi ? Nom de Dieu, ça fait du bien ! En regardant les premiers Rocky, en regardant celui-là, on se rend vraiment compte à quel point le cinéma a évolué. Creed est probablement, de mon point de vue, le meilleur Rocky. Pourquoi ? Sans vous en dire trop, le film reprend la même structure qu'un Rocky. Il garde ce que je trouvais comme étant des bonnes idées et rejette ce que je trouvais comme des mauvaises idées. Ce qui explique probablement pourquoi j'aime le film. Le personnage principal est intelligent, ou en tout cas, c'est pas un teubé. Le fait que le personnage principal a la box dans le sang est montré clairement à plusieurs reprises. C'est pas comme dans Rocky où c'est montré de manière certes subtile, mais surtout de manière pas du tout explicite. Il y a de l'intrigue secondaire. La box est le fil conducteur du film, mais il y a d'autres fils qui viennent s'y greffer, et ça, ça vous embellit un film. Les scènes de combat et d'entraînement sont vraiment très bien filmées, il y a de l'intensité. Les personnes derrière moi dans la salle de ciné, elles hurlaient à chaque fois qu'il y avait un coup de poing. Je pense vraiment que c'est le point fort du film, quoi. Point fort ? Personne, non ? Je vais souvent vous parler de message parce que c'est quelque chose de super important dans le cinéma. Un film peut être bon sans porter de message, mais si le film veut vous porter un message qui n'est pas intéressant, le film sera forcément de la merde. Si le film veut vous passer un bon message, ça ne veut pas forcément dire que le film sera bon, mais au moins le potentiel y est, et on peut construire sur des fondations solides. Ce qui, je trouve, n'était pas forcément le cas dans les premiers Rocky. Là, il est beaucoup moins question de chance quand même que dans le premier film. Le personnage principal en veut, il veut boxer, il veut devenir un grand boxeur. Il bosse, il est prêt à tout, il a la détermination et la hargne dès le début. Ce n'est pas un putain de loser qui a besoin du plus gros coup de moule de la décennie pour se sortir les doigts du cul. Et là, on tape dans le mille. On est passé de... Même les plus gros déchets peuvent réussir s'ils ont une chance de cocu. Si tu vis pour ta passion, si tu te relèves à chaque coup que tu prends, si tu n'arrêtes jamais de vouloir être meilleur, si tu prends confiance en toi et que tu y crois, alors tu peux déplacer des montagnes. Et je peux vous assurer que le message est très bien transmis. Bon, après, ça reste globalement un film de boxe et un film de boxe. Ça ne plaît pas à tout le monde. Mais je pense que dans la catégorie, Creed met la barre vraiment haute. Mais le film n'est pas non plus complètement exempt de défauts. Déjà, l'acteur principal s'appelle Michael Jordan et il joue un boxeur. Si c'est pas con, ça ! Par contre, il a joué la torche dans les 4 Fantastiques, et ça, c'est vraiment très con. Un acteur noir qui joue un mec qui flambe, quoi de plus logique ? Il y a d'autres petits défauts ou incohérences, mais honnêtement, je trouve que c'est pas très gênant. Je ne peux pas vous les dire, car ça fait partie intégrante du scénario. Du coup, je vais mettre à Creed la note de 8 sur 10, mais que les choses soient bien claires. Je mets 8 sur 10 à Creed en tant que film de boxe. C'est évident que je ne vais pas noter Rocky et Titanic de la même manière. Bon, il est temps de passer au troisième et dernier film de cet épisode, La cinquième vague, de J. Blackson, adapté d'un roman de Rick Yancy, sorti en 2013. Il faut savoir que c'est lui aussi seulement son deuxième long métrage en tant que réalisateur. Déjà, on va pas se mentir, c'est un film qui vise surtout les adolescents et les jeunes adultes. On retrouve des stéréotypes qu'on voit dans Twilight ou dans Hunger Games. Et d'ailleurs, ça pourrait très bien être une saga à succès, il y aura très probablement une suite si les chiffres au box-office sont convaincants, mais il manque un petit quelque chose. Le texte est parfois très mal écrit, et je me suis rendu compte parfois que le mec venait de dire deux fois la même phrase, simplement reformulé différemment. Ils ont dû se dire qu'il s'adressait surtout à un public jeune, alors qu'ils avaient droit d'être cons aussi. On retrouve aussi un certain nombre d'éléments récurrents au film apocalyptique. Les camps de réfugiés, par exemple. Sans vous spoiler, la scène où un personnage va chercher de la nourriture dans un supermarché désert à côté d'une route remplie de voitures abandonnées, elle y est dans ce film. Mais le film est captivant. Même parfois spectaculaire. Mais c'est à peine si j'ai l'impression d'avoir vu un nouveau film. Le principal nœud dramatique de l'histoire est amené avec beaucoup trop d'indices. On devine beaucoup trop à l'avance ce qui va se passer à la fin. Ce qui aurait dû être, je pense, d'ailleurs, le coup de tonnerre du film, ce qui aurait fait que le film aurait été bon, quoi. Et les autres intrigues, malheureusement, me paraissent décalquées de Twilight et d'Hunger Games. C'est pratiquement du copier-coller. Et là, on va revenir un peu à ce que je disais pour Lévis Salopas, revoir la même chose. Quand on aime bien, c'est pas gênant. J'ai bien aimé la cinquième vague, et je pense que la suite peut être prometteuse si elle est réalisée dans une optique plus créative. C'est sans doute un peu plus difficile de se montrer créatif quand on fait une adaptation de bouquin. Mais ça reste énervant d'arriver dans la salle de ciné en se disant qu'on peut potentiellement voir un film qui va devenir un grand succès. Mais t'as l'impression que t'as déjà regardé le même film avec les mêmes impressions plusieurs fois auparavant. C'est comme si vous demandiez systématiquement un nouveau burger au McDo, mais qu'on vous sert tout le temps un Big Mac. C'est bon un Big Mac, mais c'est pas ce que vous avez commandé. Et ça finit par devenir lassant. Le film semble avoir été réalisé davantage pour être un succès que pour être un bon film. Et c'est quelque chose qui n'incite pas à l'optimisme. Du coup, je donne 6 à la cinquième vague. Et voilà, ce premier épisode est maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve au début du mois prochain pour un nouveau Rackoning. N'oubliez pas de lâcher vos critiques et vos notes dans les commentaires. N'oubliez pas, l'abonnement est bon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501